Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là on est, que je ne dise pas de bêtises, on est jeudi 5 avril. Et donc là en fait nous venons de rentrer de course tout simplement parce que j'avais tous les... En fait nous on a fait nos grosses courses hier. Donc on a été un petit peu partout pour nous. Et là en fait je vous fais juste un petit retour de course pour bébé parce qu'en fait j'ai été au Cora Moulin. Et il s'avère qu'il y a des bonnes promos là sur les petits pots. Donc d'habitude je ne prends jamais Nestlé. Mais là du coup comme il y avait tout en promo, j'ai voulu tester, on verra ce que ça donne. En yaourt si j'ai déjà pris pas mal de fois Nestlé mais pas en petits pots salés on va dire. Donc du coup voilà je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Alors du coup je vais vous montrer tout ce que j'ai pris parce qu'en fait il y avait une promo donc à Cora. Donc j'ai été à Cora Moulin pour ceux qui habitent dans le coin. Et voilà ils avaient un tout vraiment, pas mal de réductions en fait sur les petits pots bébés. Donc là j'ai pris ça. Je ne sais pas exactement les réduques qu'il y avait. J'ai juste eu la réduque totale. Alors donc là j'ai repris des pommes golden, elles étaient en promo. Là c'est des compotes à la banane. Poire William, pommes golden pardon. Des petits brassés en compote comme ça quand on sort. Alors là j'ai pris donc les brassés à la banane, chocobiscuit, myrtille, crème de riolet, poire, saveur vanille, fraise, framboise, caramel. Donc là j'ai repris des petites céréales pour mettre dans le bib le soir. J'ai pris également donc les petites galettes à la myrtille donc goût de goût. Parce que ceux-là ils ne les avaient pas goûtés. Donc le paquet est déjà ouvert parce que j'en ai donné un dans le magasin. Ensuite donc il y avait des promos surtout sur ça. Donc tous les petits pots là en fait vous en preniez trois, vous en payez deux. Voilà c'était ça. Donc là j'ai repris les nature-ness donc douceur de carottes, saumon, carottes merlue blanc. Donc ça c'est saumon, pommes de terre, bœuf à la tomate. Ça pareil, ça pareil. Carottes, courges, butternuttes, poulet fermier, du poitou, riz. Donc ça c'est des baby bio. Aubergine façon moussaka, agneau français. Là c'est quoi ? Légumes cuits vapeur, poireau, riz, collin. Là c'est des assiettes. Donc haricots verts, riz et saule tropicale, épinards, saumon. Jardinières de légumes poulet, hachis parmenti. Et en fait donc pour tout ça, à la base j'en avais pour 83 euros et je suis passée à la caisse j'en ai eu pour 67 euros. En fait j'ai eu 14 euros en gros d'économie 14 euros et quelques sur le ticket. Donc franchement ça valait le coup. Je vous conseille d'y aller si vous avez les petits pots à acheter pour le mois. Alors du coup comme je viens de vous faire le haul course, je vais refaire le haul ici pour action. Alors du coup comme ça je laisse Bess et Laurique tranquille dans le salon. Alors du coup je vais déjà commencer par ça parce que ça vraiment je suis trop contente. Parce qu'en fait comme vous savez Laurique va avoir un an donc le 1er mai. Donc je cherchais en fait voilà une bonbonne d'hélium pour gonfler les ballons. Et il s'avère donc vous voyez vous pouvez gonfler donc 30 ballons avec. Et il s'avère qu'en fait elle n'était pas chère du tout parce que moi j'ai fait un peu le tour sur internet, dans les magasins et tout. Et le moins cher que j'ai trouvé je crois que c'était la Toys R Us à 28 euros, quelque chose comme ça. Et sur internet voilà elles étaient plus chères. Et du coup en fait celle-ci je l'ai payée 19,90 ou 99 chez Action. Donc vraiment ça vaut le coup. Je ne sais pas si j'ai le ticket à l'intérieur. Non je ne crois pas. Mais bon c'est pas grave j'ai un peu pris les prix en tête. Ensuite j'ai acheté cette petite feuille pour aller donc sur les étagères de mon salon. Comme je vous avais dit en fait j'en ai ras le bol parce que j'avais laissé en fait de la déco de Noël. Enfin de la déco brillante en fait sur mes étagères parce que je ne trouvais rien à mettre dessus. Et du coup au fur et à mesure voilà quand il y a un truc qui me plaît bah j'achète. Donc là elle était à 2,99 euros la petite feuille. Donc elle est vraiment belle j'adore. Pour l'Henric en fait j'étais partie à la base pour lui acheter un petit jouet. J'avais envie de lui faire plaisir. Et du coup il n'y avait rien qui m'attirait vraiment. Ou alors c'était des trucs qui n'étaient pas de son âge. Donc en fait tout simplement comme en ce moment il a la manie. Il adore en fait empiler les trucs etc. Et bien je lui ai trouvé ce petit set de jouets là. Donc vous voyez vous avez la petite tour à empiler. Vous avez les petites... Normalement c'est des jouets pour le bain. Vous avez des petites tortues à empiler. Et vous avez aussi les petits bateaux. Donc au total il y a 14 pièces en fait dedans. Et c'était à 1,49 euros. Donc vraiment c'était donné. Et comme il adore les jouets comme ça en ce moment. Donc voilà c'était nickel. Sinon après les jouets électroniques etc. J'en avais acheté plein. Ils jouent avec aucun jeu. Donc comme ça au moins c'est clair. Ensuite j'ai pris en fait un petit organisateur de bureau tout simplement pour mettre au dessus de mon bureau pour les documents à trier. Voilà quand j'ai pas le temps tout de suite de les trier. Voilà j'accroche ça au dessus de mon bureau. Donc il est en effet un peu vieilli comme ça. Un peu industriel j'aime bien. Et du coup voilà comme ça vous mettez vos petites lettres quand vous savez pas où les mettre. Et une fois que voilà ça commence à en avoir 2, 3, 4. Là vous pouvez les reclasser dans vos meubles. Donc ça je trouve ça vraiment sympa. Ensuite j'adore. Alors là je suis restée au moins 10 minutes devant le rayon. Parce que j'arrivais pas à me décider. Et en fait j'ai quand même craqué sur celle-ci. Donc c'est une petite veilleuse nounours. Alors elle existe aussi en nuages. C'est pour ça que je vous dis que j'ai hésité longuement. Parce que j'adore les nuages. Je suis tout simplement fan des petits nuages. Mais le problème c'est qu'en fait ceux qui restaient dans le rayon. Donc moi je le voulais en blanc. Parce que sinon il y avait bleu ou rose. Donc les nounours pareil. Tout était en bleu ou en rose ou en blanc. Et le truc c'est que en fait les écritures étaient toutes à moitié effacées. Donc j'ai dit bon bah tant pis je prends le nounours. De toute façon il est trop trop mignon. Et il me semble qu'il y a les piles incluses dedans. Je sais plus qui m'avait dit ça. L'enveilleuse. Enfin bref apparemment il y avait les piles incluses dedans. Donc je suis super contente d'avoir trouvé. Elle était à 2,99€ si je dis pas de bêtises. Ou 2,49€. C'était quelque chose comme ça. Mais ça dépassait pas les 3€. Ensuite je m'ai suppris une petite serviette comme ça. Donc elle est petite. Mais c'est simplement en fait pour mes soins visage. Vous voyez pour m'essuyer le visage ensuite. Donc celle-ci elle va partir au lavage. Donc elle était pas chère. Elle était à 99 centimes. Voilà. Ensuite je me suis pris un petit masque comme ça. Donc comme j'ai jamais testé. Je voulais un petit peu tester voir ce que ça valait. Donc on verra bien. Je l'ai payé 69 centimes. Ensuite j'ai pris le bubble mask. Donc il était je sais plus je crois à 1€ celui-là. Et du coup en fait c'est un masque donc qui gonfle sur le visage. Et qui se transforme en espèce de mousse. Donc du coup je voudrais tester. Voilà voir ce que ça donne. Peut-être que je vous ferai une démo. On verra. Je vous ferai peut-être le crash test en vidéo. Ensuite j'ai pris une ampoule comme ça. Bah ça c'est papa qui a pris. Parce qu'on en a besoin pour la cuisine. L'ampoule en fait elle a grillé. Ensuite on a pris donc du silicone à 1,99€. Donc l'ampoule je sais plus à combien c'était. J'ai repris mon liquide vaisselle. Toujours de la même gamme que j'adore. Parce que les autres en fait les autres produits j'en ai toujours. J'ai pris un bocal comme ça tout simplement. Parce que je vais bientôt faire mes pastis maison de lave-vaisselle. Donc du coup j'ai pris le petit bocal pour les conserver dedans. Et d'ailleurs je vous ferai la recette. Dès que je les prépare en fait vous ferez la recette. J'attends juste que mon stock s'épuise un peu. Pour pas gâcher non plus. Et une fois que j'aurai plus de tablette pour lave-vaisselle. Je vous mettrai la recette. Je vous ferai une petite vidéo. Ensuite j'ai pris en fait deux bonbonnières. Comme ceci. Donc elles étaient je crois à 1,69€ si je me trompe pas. Ou 1,49€. Et donc du coup en fait ça va être pour l'anniversaire de l'orique toujours. Parce que je vais faire un espèce de petit bar à bonbons. Tout ça donc voilà. Ça va être sympa comme tout. Ensuite j'avais repris la bonbonnière là. Donc qui est à 1,99€ si je me trompe pas. Et donc pareil c'est toujours pour l'anniversaire de l'orique. Voilà pour faire un petit peu effet barre. Tout mignon pour son anniversaire. Donc voilà. Et il faudra que je vous fasse... Bah j'attends d'avoir tout. Mais il faudra que je vous fasse un haul pour son anniversaire. Parce que j'ai commandé en fait des ballons sur AliExpress. Je les ai déjà reçus d'ailleurs. Et franchement ils sont top. Je les ai pas payés cher du tout. Par exemple vous avez un gros ballon avec le chiffre 1. Donc en hélium. Mais franchement c'est super beau. Et c'est pas cher du tout quoi. Et vous avez tout autour. Donc les... Des petits ballons. Je crois il y en a une vingtaine à mettre autour. Comme ça vous le mettez au sol. Enfin bref je vous mettrai... Je vous ferai un haul spécial à part. Mais franchement c'est de la tuerie quoi. AliExpress et je les ai reçus hyper rapidement. Donc c'est pour ça que je vous mettrai les liens en description. Dès que je vous ferai le haul. Comme ça au moins voilà. C'est tous des petits bons plans. Et puis voilà. Donc voilà pour les petites emplettes d'aujourd'hui. Et puis je suis super contente. Surtout pour la petite veilleuse elle est trop belle. Et voilà pour la bonbonne d'hélium. Parce que j'avais justement allé l'acheter ailleurs. Et puis là quand je suis arrivée dans le magasin. J'ai dit oh mon dieu c'est trop bien. Donc voilà c'est pour 30 ballons. Mais moi ça me suffit amplement. De toute façon je vais pas mettre 40 000 ballons dans l'appart. Je veux dire on va être dans le salon. Voilà quoi. C'est tout pour aujourd'hui en petite emplette. Oh regardez comme elle est chou sa petite lampe là. Et en fait effectivement il y a bien les piles qui sont incluses dedans. Donc voilà ça fait trop trop chou j'adore. Coucou à tous. Donc là vous allez vous demander ce qui se passe. Parce que je suis plus dans la même tenue. En fait tout simplement j'ai vlogué jeudi. Je vous ai fait un mini retour de course. Un petit hall action. J'ai pas réussi à finir le vlog. D'ailleurs j'ai pas réussi à vlogger cette semaine. Pour la simple et bonne raison qu'on a eu de très très mauvaises nouvelles cette semaine. Donc je peux pas trop rentrer dans les détails. Voilà c'est assez personnel. Peut-être que voilà j'en parlerai un petit peu plus tard. C'est juste voilà pour vous dire que je me suis pas barrée comme ça. Ma chaîne elle existe encore. C'est juste que voilà là c'est très compliqué pour moi. J'ai pas envie de faire semblant devant la caméra à faire des vlogs comme si voilà il se passait rien. Là on va dire on est tous mal. Faut dire ce qui est. Donc voilà pour moi c'est un petit peu compliqué en ce moment. J'arrive pas du tout à prendre la caméra. Donc je la reprendrai en fait tout simplement quand ça ira mieux. Mais je voulais pas vous laisser sans nouvelles. Donc je vous ferai quand même. Je vous montrerai quand même la première partie avec le mini hall bébé et le petit hall action. Parce que ça peut quand même vous donner quelques petites idées pour acheter en fait quelques petites bricoles. Mais sinon voilà en ce moment les peu de petites sorties qu'on fait ou quoi avec le rick c'est vrai que j'ai pas pris la caméra. Je suis un petit peu trop touchée en ce moment pour ça. Et voilà j'arrive pas trop à parler ni à faire quoi que ce soit. Donc pour le moment voilà c'était juste pour vous tenir au courant. Donc la chaîne elle continue il n'y a pas de soucis. Seulement le rythme est un petit peu perturbé en ce moment. Je reviens il n'y a pas de soucis. Je sais juste pas quand je peux pas vous dire si ça va être des vlogs tous les jours. Ça va être incessamment soupeux. Je peux même vlogger demain ou après demain si le coeur m'en dit. Mais il faut juste que je digère un petit peu les mauvaises nouvelles qu'on a eues ces derniers temps. Parce que c'est des choses qui sont quand même très très graves. Donc voilà. Donc écoutez en tout cas moi je vous laisse ici. J'arrive pas trop à parler. Donc je vous fais plein plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite et vous me manquez très très fort. Voilà. Bisous bisous. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501